Il y a quelques mois, la direction du constructeur auto Renault affirmait que trois de ses cadres s'étaient livrés à de l'espionnage industriel. Nous avons des certitudes. Pas de certitudes, on ne serait pas là. Elles sont multiples, si vous voulez. Et c'est bien pourquoi nous avons déposé une plainte contre X. À ce stade, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que oui, malheureusement, l'affaire paraît sérieuse. Dans l'affaire des trois cadres licenciés, c'est une série de lettres anonymes qui avaient déclenché l'enquête interne. Renault les accuse alors d'avoir eu des comptes à l'étranger. Mais selon des sources proches de l'enquête, ces comptes n'existeraient pas. Je n'ai jamais été approché par des entreprises chinoises ni par d'autres constructeurs. Je n'ai pas touché d'argent. Je n'ai pas de compte en banque à l'étranger. S'il n'y a pas de compte en banque à l'étranger, c'est la preuve mathématique que les accusations portées par la société Renault contre mon client sont fausses. Et un nouveau témoignage alimente un peu plus la thèse de la manipulation. On va voir qui est le mystérieux corbeau qui l'a dénoncé.